Mayday, mayday, mayday. Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans ce Mayday spécial course au large. A compter du 26 août 2023, selon la classe et le type de bateau sur lequel ils s'engagent, des skippers vont prendre le départ d'une toute nouvelle course au large qui s'appelle la Global Solo Challenge. Il s'agit d'une circumnavigation particulièrement ouverte, dont l'un des principes fondateurs est que les limites budgétaires sont très claires pour chaque catégorie de bateau. C'est avec une éminence grise de la course au large et de la Global Solo Challenge que j'ai eu la chance de m'entretenir, Jean-Luc Vandened. Bien qu'il n'ait pas de poste a priori sur cette course, Jean-Luc nous parle de cette compétition à laquelle il aurait adoré prendre part, mais, comme il nous l'expliquait très clairement, l'âge de son bateau et le sien ne lui permettent pas de le faire en sécurité. Aussi, suivra-t-il cette course tranquillement installée depuis chez lui, devant son ordinateur ? Qu'un concurrent m'en parle et me pose des questions, je lui réponds et je fais ce que je peux pour lui dire ce que je pense et lui dire ce que je ferai. J'avais envisagé un moment de la faire. Et puis, avec le bateau avec lequel j'avais fait mon premier tour du monde, Let's Go, qui est un très bon bateau, qui navigue toujours, mais qui a quand même maintenant sa bateau de 1979. Donc, il est plutôt jeune, il a beaucoup navigué, il navigue toujours en régate et tout. Il a fait le tour du Finister cette année. D'accord. Mais, bon, l'âge venant d'une part des doutes sur la solidité à long terme du bateau ont fait que je reste à la maison. D'accord, vous allez suivre la course à distance, si je puis dire. Vous pouvez nous la présenter rapidement, cette course, pour les personnes qui ne la connaîtraient pas ? Alors, c'est une course très originale, puisqu'il y a deux façons de compter les handicaps. Vous savez que quand on fait courir des bateaux différents, les bateaux ont un espèce de coefficient qui leur est attribué par les autorités. Ce coefficient tient compte de la hauteur du mât, de la surface des voiles, de la profondeur de la quille, de la longueur du bateau, etc. C'est ce qu'on appelle la jauge du bateau. Et là, ça court suivant la jauge IRC. Et donc, quand les bateaux arrivent, en général, on applique ce coefficient au temps qu'ils ont mis. Et, en fin de compte, celui qui arrive dernier peut très bien être premier. Ça, c'est ce qui se passe dans les régates traditionnelles. D'accord. Mais, il existe une autre forme de régate. Il y a quelques organisateurs qui font ça, parfois. Moi, j'ai déjà couru des régates comme ça. Où, au lieu d'être en le rating, au lieu d'être en temps, c'est-à-dire au lieu de multiplier le temps par ce coefficient, on va multiplier la distance par ce coefficient. et on va en déduire quand est-ce qu'il faudrait partir pour que tous les bateaux arrivent en même temps. D'accord. Et donc, là, c'est exactement ce qui va se passer. Les bateaux qui sont les plus lents vont partir fin août. Et les bateaux qui sont les plus rapides vont partir fin décembre, tout début juillet. D'accord. Non, fin décembre, tout début janvier. Ok. Donc, en fait, on va avoir un étalement des départs sur à peu près six mois, selon la jauge et selon le type de bateau qui coupe en gros. C'est ça. Voilà, selon les performances, le truc étant calculé, pour que si la jauge est exacte et si tous les concurrents vont à la vitesse supposée du bateau, eh bien, tout le monde doit arriver en même temps. D'accord, d'accord. Ah oui, donc ça permettra d'avoir une seule arrivée qui s'étarrera éventuellement sur quelques jours, mais qui ne durera pas plusieurs mois, comme on peut l'avoir sur certaines compétitions. Exactement, exactement. Alors, c'est assez original, parce que là, sur un tour du monde, évidemment, les conditions en septembre, en octobre, en novembre ne seront pas du tout les mêmes. Donc, est-ce que ça a avantagé plutôt les bateaux qui partent plus tôt ? Est-ce que ça a avantagé plutôt les bateaux qui partent plus tard ? En réalité, tout est fait pour que les bateaux arrivent au Cap Horn, grosso modo, au mois de janvier. D'accord, dans le début de l'année. Tout dépend de la jauge du bateau, et moi, si j'avais couru avec Let's Go, je serais normalement parti le 11 septembre. D'accord, par rapport à votre jauge. Par rapport, je connais quelques personnes qui ont voulu la faire et qui ne vont pas la faire, parce que le premier challenge dans cette épreuve, c'est déjà d'être sur la ligne de départ. Et on a vu plus de 50 inscrits à cette course. Et en réalité, je n'ai pas regardé à combien ils allaient partir, mais ils vont partir beaucoup moins. Il va y avoir un gros départ de classe 40, parce qu'il y a beaucoup de classes 40 qui vont faire cette course-là. D'accord. Ça va être assez intéressant, parce qu'eux, ils vont courir quasiment en temps réel. Et donc, mais ça va être marrant, parce que tous les bateaux vont essayer de ne pas se faire rattraper et de rattraper celui qui est devant. Donc, à suivre, on va pouvoir voir les moyennes qu'ils vont faire. Mais bon, le challenge dans une course comme ça, c'est sûr qu'il y a la partie régate, mais il y a aussi la partie tour du monde. C'est-à-dire que c'est une course qui s'adresse à des gens qui rêvent de faire un tour du monde. Alors, des tours du monde, il n'y en a pas 200. Il y a le Vendée Globe, mais le Vendée Globe, il faut avoir un énorme budget si on veut la faire, et un énorme bateau. Et c'est des choses qui sont inaccessibles à un amateur, même éclairé. Donc, il y a ça. Il y a le GGR. Alors, le GGR, évidemment, coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher, puisque ce sont des bateaux d'occasion. Mais ça nécessite quand même d'acheter un bateau pour faire ça, puisqu'il n'y a qu'une vingtaine de bateaux qui sont homologués pour faire le GGR. Et donc, si on veut faire un tour du monde en solo, et qu'on a déjà un bateau, la seule solution, c'est le Global Solo Challenge, où on peut s'inscrire avec n'importe quel bateau. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un X, un Grand Soleil, un Jeannot, un Beneteau, il peut très bien s'inscrire pour l'affaire. Il fait jauger son bateau, il s'arrange pour que le bateau corresponde au règlement, et voilà. C'est vraiment une course qui est ouverte à tous les types de participants et à tous les types de bateaux. Modulo, évidemment, le rating et le jaugage, bien sûr. Voilà, évidemment, il faut être jaugé IRC et donc avoir un bateau qui a quand même une jauge. Les jauges, c'est toujours pareil. C'est un calcul empirique sur la vitesse du bateau. Certains bateaux sont assez taxés et la jauge est difficile à défendre. Certains bateaux, au contraire, sont un peu moins taxés et donc il y a intérêt, évidemment, à avoir un bateau qui a, entre parenthèses, une bonne jaune, une bonne jauge. Mais évidemment, sur un tour du monde, ça va se lisser, tout ça, parce que c'est tellement long que ça va aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dépendre et du skipper et des éventuels problèmes que chaque concurrent pourra rencontrer. La formule de calcul réelle de la jauge reste relativement secrète et donc personne ne sait précisément quels sont les éléments et quels sont les facteurs de chacun de ces composants. Oui, puis non seulement elle est secrète, mais elle change parce qu'évidemment, ils l'affinent en fonction de ce que font les architectes. Donc à une époque, par exemple, les bulbes étaient très, très taxées. Maintenant, ils le sont un peu moins. Régulièrement, la jauge a une petite évolution. Vu qu'il est un habitué des courses larges, quel conseil donneriez-vous aux participants ? Prendre du plaisir, déjà. Faire un tour du monde, ce n'est pas donné à tout le monde. Faire un tour du monde en solitaire, un tour du monde, c'est très long. Et moi, je découpe ça en plusieurs tronçons de façon à ce que ce soit moins long. Première étape, on atteint l'Équateur. Deuxième étape, on atteint Kepton. Troisième étape, etc., etc. Ça paraît moins long. Et puis, c'est beaucoup une question de volonté. C'est-à-dire qu'on est tout seul sur son bateau. Donc, c'est à chacun de se pousser. Surtout là, il n'y a pas forcément un bateau juste à côté. Les bateaux, ils vont être soit devant, soit derrière. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est avoir la volonté de se pousser soi-même dans l'effort. D'accord, d'accord. Donc, vraiment être capable de s'automotiver et de se donner à soi-même le courage. Voilà, et s'automotiver sur une longue période. La partie, évidemment, qui hante le plus les esprits, c'est les 40e, les 50e. C'est la partie sud où il peut y avoir des tempêtes assez fortes et assez violentes. Donc, c'est ce qui hante un peu les esprits. Mais c'est aussi ce qui excite les gens et ce qui fait qu'ils ont envie de faire ça. Et puis, une fois passé le Cap Horn, la course, elle est loin d'être finie parce que la remontée des deux Atlantiques, sud et nord, elle est assez longue et les bateaux sont fatigués. Alors, évidemment, il faut aussi, le jeu, c'est aussi de pousser le bateau le plus possible, mais sans rien casser. D'accord. Celui qui ne pousse pas le bateau, il n'arrivera pas en tête, mais celui qui casse quelque chose, si c'est quelque chose d'important ou qui n'est pas réparable, il n'arrivera pas en tête non plus. Oui, c'est ce qu'on a dit, les dernières. Et donc, dans les premiers Vendée Globe, maintenant, il y a plus de concurrents qui arrivent parce que maintenant, on sait davantage ce qu'il faut faire, mais dans les 5, 6 premiers Vendée Globe, il y avait pratiquement 50% de gens qui n'arrivaient pas. Et si on prend le GGR, ils sont partis à 15, ils sont arrivés à 3, donc il n'y a quand même qu'un cinquième des concurrents qui sont arrivés. Et là, il y a peut-être des bateaux qui vont peut-être être un peu fragiles pour faire ça. À propos de risques et de dangers, pensez-vous que cette course fasse prendre plus ou moins de risques aux navigateurs que des grosses courses plus difficiles d'accès telles que le Vendée Globe ? Pour moi, c'est à peu près pareil. On ne peut pas faire un tour du monde sans prendre de risques. Il y a toujours le risque de tomber par-dessus bord, il y a toujours le risque d'avoir une grosse avarie. En Vendée Globe, on a vu Roséry Roof disparaître, on a vu Skelberges qui a disparu, on a vu Mike Plante qui a disparu. Il y a eu des accidents dans les Vendée Globe, il y a eu des accidents dans la mini, il y a eu des accidents à partir du moment où on va sur l'eau, où il y a 20, 30, 40 personnes qui vont sur l'eau. Il n'est pas impossible qu'il y ait des accidents. On ne peut pas faire un tour du monde avec zéro risque. Oui, le danger est consubstantiel de la course au large, de toute façon. C'est une évidence. C'est une évidence et donc on ne peut pas, même si on essaye de minimiser les risques au maximum, on ne peut pas dire qu'il y a zéro risque. Il suffit de d'affecter un conteneur qui traîne dans l'eau, il suffit d'être déséquilibré par une vague, il suffit de recevoir le doigt sur la tête. Si on ne veut pas courir de risque, on allume son poste de télé, on se met dans son fauteuil et on reste chez soi. C'est vrai ça. Petit favori ou votre petit... Allez. C'est très, très dur à dire. C'est très, très dur à dire du fait que les concurrents, d'abord, je suis loin de tous les connaître, j'ai regardé un petit peu leur passé. Moi, je... je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que les bateaux les plus rapides arrivent à sauver leur temps. D'accord. D'accord. Moi, je crois davantage dans les classes 40 ou dans les... l'actual 46 de Yandel Place qui va partir fin septembre. Trèsement, un des concurrents sur lequel je visais une part pas. Donc, voilà. Il faudra en trouver un autre. Merci beaucoup, Jean-Luc. Je vous en prie et puis bon vent. Merci beaucoup, bon vent et à très bientôt. Ok, bye bye. Portez-vous bien, au revoir. Et toi, te sentirais-tu prêt à prendre le départ d'une telle course autour du monde ? Moi, pas du tout. N'hésite pas à liker et à republier cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour avoir encore plus d'informations sur la course, le monde de la mer et évidemment la Global Solo Challenge. En attendant, si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent. Tu aimes ce que tu viens d'entendre ? Alors n'hésite pas à republier, à liker et à t'abonner à ma chaîne. 1, 2, 4, 5, Merci.